... Je m'appelle Élise, je fais partie d'Air d'évolution, une association d'éducation populaire de sensibilisation à la préservation de l'environnement. On mène plusieurs actions et on a plusieurs alternatives écologiques et solidaires qu'on déploie à la fois en intervention extérieure mais à la fois dans notre local, au Vigan, à la ressourcerie Dupont. La ressourcerie Dupont, c'est un lieu qui permet aux habitants de pouvoir donner une seconde vie à leurs objets, d'avoir une action directement sur la réduction des déchets sur leur territoire et en même temps de soutenir l'économie circulaire et la mise en place d'emplois non délocalisables sur le territoire. La ressourcerie Dupont, c'est également un lieu de transition qu'accueillent des acteurs du réemploi. L'idée, c'est de promouvoir les savoir-faire, l'artisanat local et tous ces savoirs qui sont en train de se perdre. Et l'idée, également, c'est de permettre aux habitants de changer leurs habitudes de consommation et de transformer leur quotidien, soit en déposant des objets, soit en achetant des objets qui ont déjà été utilisés. L'association Air d'Évolution, elle a également une action plus large de transition d'un territoire avec la mise en place d'outils collaboratifs numériques, avec la mise en place d'éco-festivals où l'idée, c'est de transmettre des alternatives concrètes aux personnes, que ce soit écologiques, que ce soit de l'isolation de sa maison. Et elle a un grand projet qui est l'acte 2 de son projet, qui est le rachat d'une terre de 100 hectares, qui est terre de convergence, pour faire un lieu de préservation de la biodiversité, également un lieu de transmission autour de l'agroécologie et un lieu de développement de la démocratie locale. Alternatiba, ça nous permet aussi de mettre en place un projet global de transition d'un territoire, donc d'être en lien avec d'autres acteurs qui avancent vers une réflexion globale d'un développement d'un territoire plus écologique et qui serait plus cohérent. Donc nous, notre volonté, c'est à la fois d'être dans une action concrète et de montrer des alternatives, et à la fois de tisser un réseau d'acteurs qui va permettre de pousser plus loin les projets et de réfléchir à comment on fait pour se nourrir, comment on fait pour se déplacer, comment on fait pour imaginer notre alimentation, comment on fait pour imaginer notre éducation, comment on fait pour imaginer notre habitat, et comment on fait surtout pour réussir à être ensemble et à se soutenir dans la mise en place de ce projet global. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada